T'as mis ça sur ma tête Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Ah maman elle le met Vas-y maman elle le met Vas-y remets-le Attends viens viens on le met Viens on le met bien Viens regarde Oula Ouais maman elle l'a mis regarde Tu regardes ? Oh oh maman elle l'a mis Maman elle l'a mis sur la tête Ouais Elle appuie bien dessus en plus Histoire qu'il soit bien rendu Est-ce que vous allez bien que vous avez passé ? Une bonne journée Ce soir du coup je passe un peu de temps avec ma maman Et avec ma fille Franchement j'adore passer des moments avec ma maman et ma fille Pour moi il n'y a rien de plus précieux que ça Vous pouvez pas savoir à quel point je chéris ces moments Pour moi c'est des moments tellement importants Donc j'en profite vraiment un maximum Franchement ma maman et ma fille c'est toute ma vie Enfin voilà Petite déclare Pour ma maman d'avoir cette story après Elle va me dire elle est trop mignonne Mais voilà du coup Du coup Naka n'est pas à la maison Elle est partie Voilà Donc du coup on est qu'entre girls Donc là ma maman est en train de regarder l'épisode Des apprentis aventuriers Le deuxième épisode Parce qu'elle n'a pas encore vu Et après je pense qu'on va se mettre à un film Je n'avais pas idée demain De la tâche qui m'attend C'est à dire que dans ma bionderie J'ai un grand plan de travail Genre énorme plan de travail Hyper grand Genre plus grand dans ma cuisine pour vous dire Et dessus il y a genre tout ça de fringues Donc genre tout ça sur tout le plan de travail La même hauteur de fringues Donc c'est pour vous dire Il y en a vraiment beaucoup Et du coup Vu qu'en fait je l'ai lavé Parce que je me suis quand même Je me suis laissée aller pendant un mois Où j'étais pas hyper bien Et tout émotionnellement Donc je me suis un peu laissée aller Mais je l'avais quand même mon linge Genre je mettais mes machines en route Je mettais dans le sèche-linge Et hop je sortais du sèche-linge Et je jetais tout sur le plan de travail Mais donc du coup tout s'est accumulé Et plutôt que de replier directement Et que ça ne se froisse pas Du coup maintenant tout est froissé Voilà Pour mon plus grand bonheur Je vais donc devoir en plus repasser Voilà Et mon plus grand bonheur Et puis du coup Les choses traditionnelles Je vais laver le sol Passer l'aspirateur etc Donc voilà C'est une bonne journée de rangement Qui m'attend demain quoi Le valentina est avec ma maman J'en profite pour vous faire un petit point Sur mes culottes hygiéniques De chez Blinx En plus j'ai une offre pour vous Donc restez connectés jusqu'à la fin Comme ça je vous donne mon offre Mais franchement pour moi Il n'y a juste pas mieux Quand j'ai mes règles Elles sont juste super confortables Vous avez en plus différentes coupes Sur le site Vous avez des strings Vous avez des tangas Vous avez des culottes comme ça Et vous avez aussi les vraies grosses culottes Comme ça Qui pour moi Pour la nuit Celles-ci elles sont juste géniales Tellement confortables Pour moi celle-ci La nuit vraiment il n'y a pas mieux Après la journée J'aime bien porter celle-ci Ou alors vous savez Le modèle où il y a la dentelle Le modèle tout noir Où il y a la dentelle Comme ça partout Je trouve ça aussi Je trouve ce modèle aussi Hyper sympa Je ne peux pas vous le montrer Parce qu'il est au sale Puisque du coup en ce moment J'ai mes règles Donc j'ai mis le modèle au sale Mais franchement Les culottes de chez Blinx Pour moi c'est les meilleures Il n'y a pas de risque de fuite Il n'y a pas d'odeur Il n'y a pas de sensation de désagréable Il n'y a pas de sensation de mouiller Vraiment on est trop bien Tout au long de la journée Dans les culottes Pas plus de démo Pour vous montrer Que c'est vraiment imperméable Il faut savoir qu'en plus Il y a trois couches de protection Donc ça va vraiment être Super imperméable Regardez attendez Ça va s'absorber Hop Donc il y a trois couches De protection Comme je vous dis Et donc Vous voyez là Ça a bien absorbé Et donc la dernière Celle-ci Qui est imperméable Vous voyez Ça n'a pas transpercé Donc il n'y a vraiment Aucun risque de fuite Parce que là en plus J'en ai mis beaucoup Quand même de l'eau De fuite franchement Elles sont super Et je vous l'avais dit Ça vraiment Après mon accouchement Je vous avais fait un point Je vous avais dit Pendant allez Cinq jours J'avais mis des grosses couches Des vraies couches Et après Après mon accouchement Du coup Cinq jours après J'avais mis les culottes hygiéniques De chez Blinx Et franchement J'étais trop trop bien dedans Vous avez différentes tailles Aussi sur le site Ça va du 36 au 54 Vous avez différentes couleurs Vous avez différentes couleurs Comme je vous ai dit Donc franchement N'hésitez pas à aller Jeter un oeil Vous en avez pour tous les goûts C'est très nombreux à me dire Oui t'as été absente Pendant un mois J'en ai quand j'ai fleur Bon alors je vous avoue que Sans rentrer trop dans les détails En fait j'ai réalisé Fin 2023 Du coup au mois de décembre Que mon année 2023 Était pourrie Que j'avais rempli Aucun des objectifs Que je m'étais fixé Autant personnel Que professionnel Que personnellement parlant Ça avait été une année Catastrophique Voilà Et que professionnellement parlant J'avais vraiment atteint Aucun objectif Que je m'étais fixé Donc c'est vrai que du coup Ça a été vraiment Je me suis remise en question Je me suis dit Qu'est-ce que j'ai fait en 2023 Qui a fait que j'ai pas réussi A atteindre mes objectifs Et du coup J'ai fait aussi Des soins énergétiques Qui m'ont fait extrêmement du bien Pour mettre un peu Mes énergies en place Après ça On y croit Ou on y croit pas Moi perso Voilà j'y crois Mais ça m'a fait grave du bien Et du coup Je voulais vraiment aller De l'avant en fait Pour 2024 Et je voulais vraiment Me fixer des objectifs Que j'allais atteindre Enlever les choses Qui étaient négatives Dans ma vie Pour pouvoir du coup Justement atteindre mes objectifs Pas sûr 2024 Donc voilà Donc toutes les personnes Qui étaient un peu néfastes Pour moi Les mauvaises ondes Les gens malveillants Et tout Je me suis vraiment éloignée De tout ça Je n'ai déjà pas beaucoup entouré Mais là Là vraiment c'est catastrophique Mais voilà Après franchement En fait vraiment Je voulais partir du bon pied Pour 2024 Et pour mettre Toutes les choses de mon côté Pour atteindre Des objectifs Que je me suis fixé Après je me suis aussi Beaucoup mis en question Personnellement Pour ma vie Me dire voilà Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que j'ai besoin Et qu'est-ce que j'ai besoin De faire Et de travailler Pour atteindre Les objectifs Que j'ai personnellement Et le bonheur Que je souhaite atteindre Donc voilà C'était beaucoup De remise en question J'avais besoin De ce temps pour moi Pour réfléchir Mais voilà Du coup J'ai eu des moments En haut Des moments en bas Et au final Aujourd'hui Bah ça va super bien Et j'avais besoin De ce temps-là Tout simplement Et j'ai besoin J'ai besoin